Merci. Alors, du coup, tout est dit. Aujourd'hui, je vais vous parler du principe open-close que j'ai sous-titré, on dit extend par extend, tout simplement parce que l'héritage n'est pas une nécessité. On a parlé un tout petit peu de moi juste avant. Très rapidement, l'idée, c'est aussi qu'en plus de mes activités de CTO, d'ailleurs, je recrute, et du reste, je vais aussi me remettre à faire des live Twitch en janvier et je vais essayer de créer des petits jeux de société pour apprendre à coder. Donc, voilà, si vous voulez venir sur le Twitch avec moi, n'hésitez pas, ça va être très sympa. Très rapidement, du coup, là, je vais vous parler d'un principe solide, le principe open-close. Dans l'idée, si vous ne savez pas trop de quoi ça parle, les principes solides, en fait, ils sont très complémentaires. Donc, il y a plein de choses que vous allez louper. N'hésitez pas à venir me voir après, si vous avez besoin, pour parler des autres très rapidement. Mais voilà, je vais considérer que vous avez une idée de ce que c'est les principes solides. Et puis, nous, on va aller directement beaucoup plus dans le deuxième principe, qui est le principe open-close, qui va être celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Ça, c'est la liste des principes solides. En gros, single responsibility, c'est vraiment essayer d'avoir pour un item de code une seule responsabilité, donc une chose qui changerait en un seul bloc. Open-close, qu'on va voir. L'ISCOF, qui est l'idée de pouvoir remplacer une chose par une autre grâce au typage et aux abstractions. L'interface ségrégation, qui est l'idée de faire les abstractions les plus petites possibles. Et l'inversion de dépendance, qui va nous permettre, justement, de remplacer, effectivement, la concrétion par... Enfin, l'implémentation dans les injections. Aujourd'hui, on va parler d'open-close. Ouvrir à l'extension, ça veut dire quoi ? Ouvrir à l'extension, l'année de ma naissance, c'était faire de l'héritage. On a changé depuis, on en reparle après. Mais donc, on parlait vraiment de extends, de faire de l'héritage, et donc d'étendre. Ça nous donne quoi ? Ça nous donne des choses qui fonctionnaient, des choses un peu comme ça, où on a un provider de données, qui nous provide des données, c'est très bien. On se dit qu'on va lui ajouter un logger. Très bien. Hop, donc on va étendre. On va étendre, on va avoir un log data provider qui va nous donner des données, mais qui va avoir logué autour, et ça va étendre une implémentation de base qui, elle, ne faisait que donner la donnée. Donc, voilà, on étend, tout se passe bien, on lui a passé notre logger dans sa construction, et puis tout marche parfaitement. Ça, c'est super. Maintenant, on se dit, on va ajouter du cache, parce qu'à chaque fois, on se dit qu'il faut ajouter des choses, et des choses, et des choses. Si ce n'est pas vous en technique, là, les exemples sont très techniques, si ce n'est pas vous en technique qui voulez ajouter des layers, ce sera le métier qui vous en demandera de toute façon. Donc, il n'y a pas de soucis, il y aura toujours des choses à ajouter. Là, on se fait un petit cache très facile, très rapide, en plus, celui-là ne fait absolument rien. On va venir l'ajouter à ce qu'on avait déjà, donc on va encore étendre, on va descendre d'un niveau, et on va étendre notre log data provider qu'on avait juste au-dessus. Et là, bon, parfait, ça marche aussi. Par contre, la question, c'est, ça marche, mais ça marche comment ? Parce qu'on a étendu quelque chose, et donc, ça marche, mais on a le data provider au-dessus. On va lui mettre des choses autour en le cachant, et ensuite, on va le loguer. Ou alors, l'inverse. Donc, on commence à avoir une pyramide un peu technique, un peu pas géniale. Du coup, voilà, ça, c'est l'autre implémentation. Et du coup, l'héritage, ça nous pose plein de problèmes. Ça va nous permettre, effectivement, d'ajouter les fonctionnalités comme on voulait le faire, et de surcharger, mais ça va casser l'encapsulation, parce qu'on l'a vu très rapidement, mais ici, au tout début, je mets mes data en protected, et du coup, après, n'importe qui dans l'héritage peut venir les changer, alors que c'est pas du tout leur rôle. Si c'est un loguer, c'est un loguer, il va pas venir changer les choses. On va casser le single responsibility la plupart du temps. On va avoir des choses qui sont très mélangées avec de l'héritage technique et non pas de l'héritage fonctionnel. Donc, c'est pas le principe, en fait, de l'orienter objet. En orienter objet, l'héritage devrait être uniquement fonctionnel. Et en plus, au niveau conflit de merge, c'est un enfer. Donc, voilà. N'hésitez pas à faire de l'héritage, mais quand ça s'y prête. Du coup, on a évolué dans la communauté, on a aussi évolué dans les langages. Donc, dans le C++ Report, Robert C. Martin, il nous dit, considérez quand même la composition, parce que ça va vous aider, effectivement, à justement fermer tout ce que vous avez à fermer, mais quand même à laisser une porte ouverte en laissant des collaborateurs venir faire des choses. Donc, comment on va faire pour composer ? Si vous avez suivi un tout petit peu sur Twitter, je ne sais pas s'il y a des fans de Twitter, mais bon, il y a deux semaines, Twitter était complètement en vrac sur Final. Il y a une très, très grosse incompréhension de ce qu'était vraiment l'open-close, justement. J'ai vu des choses absolument affreuses, du genre ce qu'on retrouve à droite, là, où on nous dit que open, ça veut dire ouvert à l'héritage, ce qui est absolument faux. Donc, voilà. Donc, on va regarder comment on va faire ça, mais en gros, il y a plusieurs principes qui vont nous permettre de contourner, justement, l'héritage pour aller faire de la composition. Voilà. Donc, comment on va faire ? Moi, je vous ai fait une petite sélection, parce qu'on est sur un talk un peu court, un peu, c'est 20 minutes, donc, voilà. J'ai fait une sous-sélection de stratégies et de choses que j'aime bien remplacer dans le code. Ce n'est pas limité à ça. Il y a plein d'autres stratégies. Celle-là, c'est celle que je vais utiliser le plus, sauf les callbacks. Les callbacks, je les ai mises, c'était pour faire plaisir aux gens qui font du JS. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Donc, on va voir vite fait les décorateurs, observeurs observables, les handlers, les callbacks. Voilà. Des implémentations toujours très simples. Décorateurs, il y en a qui utilisent un peu dans la salle ou pas du tout ? Ouais. C'est pareil, décorateurs, il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. On va voir si vous aimez. Moi, j'adore. C'est pour ça que je l'ai mis en premier. On va reprendre exactement le même exemple. On est toujours sur notre logger qu'on va ajouter à notre data provider et notre cache qu'on va ajouter à notre data provider. Ce coup-ci, on a un arbre qui va être beaucoup plus simple parce qu'en fait, on va juste mettre des choses les unes à côté des autres. Donc, on va décorer, on va venir autour de la fonction de base et on va ajouter d'autres processing autour de la fonction de base. Là, on a d'abord notre data provider qui va être décoré par le logger, qui va être décoré par le cache. Si je change de slide, c'est magique. On est dans l'ordre inverse. Donc, on va d'abord loguer et cacher ensuite. Enfin, ça dépend dans quel ordre on regarde. Du coup, cette façon de le représenter, ça paraît complexe, mais du coup, elle n'est pas bonne. Ce serait plutôt cette façon-là de représenter la décoration. Là, on va être sur un oignon. Donc, réellement, ce qui se passe, c'est exactement ça. Je vais avoir mon objet data provider qui sera entouré par un objet logger qui sera entouré par un autre objet qui, du coup, est mon cache. Niveau implémentation, on recommence avec un truc tout simple. On a toujours notre data provider qui est on ne peut plus basique. Toujours notre logger. On va faire le log data provider à qui on va passer le data provider et le logger. Donc, on a une composition. Et du coup, le logger va s'exécuter autour du providing des data. Ensuite, on va faire la même chose avec notre cache. Voilà. Le cache data provider qui va venir faire exactement la même chose. Bon, c'est une logique un tout petit peu différente, mais c'est exactement le même principe de venir se mettre au-dessous de ce qui est vraiment utilisé. Et du coup, pour faire ça proprement, parce que donc là, la façon dont je le fais, on commence à voir des choses se dégager, mais ce n'est pas encore propre. Si on veut vraiment la chose le plus proprement possible, on va être obligé de faire une interface à laquelle toutes nos classes vont répondre. Comme ça, ce sera le même type d'objet. Ils auront les mêmes capacités puisque l'interface va nous donner l'intention. Donc, l'intention pour nos trois objets, c'est la même. Ça va être de fournir de la donnée. Après, qu'est-ce qu'elles font exactement dedans ? Ça, c'est leur problème à eux. Donc, je change mon data provider qui s'appelait data provider, vu que maintenant, c'est mon interface qui s'appelle data provider. Et je vais créer ma in-memory data provider, vu que de toute façon, elle retournait un tableau en mémoire directement. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser Final. Pour ceux qui n'aimaient pas ça, il y a un package pour les enlever. N'hésitez pas à l'utiliser. Après, du coup, notre log data provider, pareil, va implémenter le data provider. Ça va nous permettre maintenant de typer ce qu'on passe dedans. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que vraiment, tout est typé. C'est très logique. Et c'est assez lisible pour certains. Pour d'autres, ce n'est pas lisible parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va venir décorer. Donc, c'est après à vous de choisir si ça vous va ou pas. Donc là, pareil, la deuxième implémentation, on va juste avoir le data provider à passer. Et donc, ça va nous donner ce genre d'instanciation-là. On va créer nos objets. Et ensuite, on va décorer les objets avec les autres objets. Donc, au final, ça nous fait une sorte de stack d'objets. Là, l'exemple est relativement simple. Ça, faites-le jamais, ce genre de choses-là. Parce que, normalement, vous utilisez des frameworks. Si vous n'en utilisez pas, je vous incite à en utiliser. Vous avez de l'injection de dépendance. Il faut utiliser votre injecteur de dépendance. Là, typiquement, on est dans du Symfony, sur cet exemple-là. Vous pouvez le faire avec n'importe quel framework. Ils ont tous des décorateurs. Sur du Symfony, on a une syntaxe en YAML, ici, qui nous permet, du coup, de définir un data provider. On voit ici, en plus, que ça nous permet de faire une stack de décorateurs. Il y a une autre syntaxe si on veut mettre un seul décorateur. En fait, vous avez 10 000 syntaxes possibles. Tout ce qui est important, c'est la partie qui est là en bas, c'est l'instantiation. Le container get qui va vous permettre de récupérer, finalement, juste ce que vous voulez, l'intention que vous voulez, là où vous en avez besoin. Pareil, là, je mets un container get. Ne faites pas forcément de container get. La plupart du temps, vous allez juste injecter dans les constructeurs. L'avantage de la décoration, c'est que ce qui va nous intéresser quand on code, c'est qu'on a le data provider. Le reste ne nous intéresse pas. Est-ce que le data provider est log ? Est-ce que le data provider est cache ? Ça, ce n'est pas votre problème en tant que développeur de la classe finale. Vous, ce que vous voulez, c'est qu'on vous fournisse les données. Donc ça, voilà, c'est un exemple assez facile. Ça, c'est un autre exemple de comment les définir toujours en symphonie, mais avec des attributes. Ce n'est pas beaucoup plus dur. Ce qui est intéressant ici, c'est l'autowire decorated, ici, qui va nous permettre d'aller chercher, au final, l'objet linear object et du coup, de les réinjecter dedans. Donc là, voilà, ça, c'était le décorateur très rapidement. On va passer sur les observeurs, observer observable, qui est un design pattern, qui ressemble à ça. Donc là, pour le coup, on a une autre terminologie avec publisher subscriber, mais c'est exactement la même chose. Ça, ce n'est pas très intéressant. C'est un diagramme UML. C'est hyper intéressant à savoir. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un for each, là en haut, et globalement, c'est que ça qu'il faut savoir. En gros, on va juste avoir des objets qu'on va mettre dans un autre objet et quand cet objet dispatche quelque chose, il va for each et puis il va les notifier. Le faites pas comme ça, parce que c'est un pattern très intéressant, mais encore une fois, vous utilisez probablement des frameworks. Tous les frameworks ont un event manager, event dispatcher, appelez ça comme vous voulez, il y a les deux termes dans le monde, dans la littérature. Ils vont avoir des event subscribers ou des event listeners. Pareil, on retrouve les deux terminologies. Bon, il y a des petites différences, mais on s'en fout. Et en gros, ces packages-là vont vous permettre d'avoir des observers, mais aussi des médiateurs. Donc c'est un seul objet qui va permettre de faire tout le dispatch. Et après, du coup, ça fait comme une sorte d'observer, mais c'est pas le vrai observer traditionnel qu'on retrouve plus dans les projets Java et des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est qu'au final, on a un événement qu'on va créer et qu'on va ensuite dispatcher. Donc là, moi, j'ai créé un événement. C'est une classe absolument toute simple qui est identifiée par son nom. Ça va dépendre aussi de votre framework. Il y a des frameworks où il y a plus de choses à mettre dedans et puis il va y avoir des héritages, mais normalement, la base, c'est que c'est juste une classe. On va pouvoir aussi, donc sur celui-là, d'événements, c'est un événement que j'ai créé qui est immutable, enfin qui est immutable plus ou moins, mais en gros, je vais lui donner toute la data à la construction et après, on va faire de la lecture dessus. Si on veut, un événement, il peut aussi contenir de la donnée mutable. C'est typiquement ce qui va se passer dans Symfony à plein de moments et notamment si on veut faire des stoppable event interface, donc des événements qui vont permettre de stopper le dispatch des événements suivants, enfin des listeners suivants. Voilà, c'est relativement simple à implémenter et donc ce qu'on va faire dedans, c'est qu'on va créer cet événement, le dispatcher et quand on le dispatche, on va mettre un écouteur d'événements qui va venir récupérer donc notre événement et qui va faire ce qu'il a à faire. Ici, je reprends mon exemple, donc j'ai toujours mon logger, mon logger, il va faire son debug et puis là, après, il n'a pas fait grand chose mais à la place du provide data pour l'after, j'aurais pu très bien prendre la donnée, la sérialiser, faire ce que j'ai à faire avec, enfin, n'importe. Maintenant, on va s'amuser puisque on sait faire de l'événement, on sait faire de la décoration et donc on va se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe si je veux dispatcher quelque chose dans ma classe, donc un événement, mais que je n'ai pas envie de le faire dans ma classe ? » Typiquement, je suis en train d'aller chercher de la donnée, j'ai un provider et mon provider, s'il commence à lancer un événement, du coup, il n'est pas en train d'aller chercher de la donnée, il est en train de lancer un événement. Donc, on va faire un petit combo, on va se dire on va prendre un... On va décorer, en fait, notre élément de base et on va venir, donc notre provider de base, et on va venir le décorer avec un décorateur qui, lui, va prendre un event dispatcher et va enfin dispatcher son événement. Comme ça, on a séparé les responsabilités, encore une fois, on est dans les principes solides quand même à la base, donc on va essayer de splitter les responsabilités, et donc là, la responsabilité du dispatch revient à notre décorateur et non pas à notre classe d'origine de provider. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire plein de trucs comme ça, après, de toute façon, le but, c'est de faire des choses comme ça. Tout le monde va encore bien, donc on va maintenant supprimer les sous-visions de switch et les matchs. Pourquoi ? Parce que switch et match, et bien, ce n'est pas forcément bien. Switch et match, c'est des ensembles finis, au final, qu'on va leur donner, parce qu'actuellement, sur cet exemple, soit j'ai un apple, soit j'ai un cake, soit j'ai quelque chose d'autre. Mais dans tous les cas, c'est un ensemble fini. Je ne vous ai pas mis la même version avec le switch, mais c'est exactement pareil. Donc, on va partir sur un truc assez naïf, on va se dire qu'est-ce qui se passe si je veux faire toujours la même chose, mais que je n'ai pas envie d'utiliser le switch et le match juste pour le principe. Je vais transformer finalement mes données en tableau, et du coup, ça va toujours marcher. Je vais juste vérifier que ça existe, et donc, pour ceux qui ont suivi tout à l'heure et qui existent, pareil, vous pouvez mettre un virgule trou si vous étiez dans l'autre conférence. Je ne l'ai pas mis là. Mais voilà. Là, on va juste aller vérifier si on a la donnée. Si on n'a pas la donnée, finalement, c'est notre défaut, le return qui est en dessous, et du coup, ça va marcher. Sauf que maintenant, ce n'est plus ma classe que je modifie quand je veux changer le comportement, c'est les données que je vais passer à ma classe. Donc, on a fait une injection de dépendance du tableau et tout se passe bien. Donc maintenant, on est extensible. En vrai, dans la vie, un tableau, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, donc on va se dire, tiens, qu'est-ce que me promet et mon framework, qu'est-ce qu'on va me permettre de faire et on va se dire, finalement, si je fais des classes et que mes classes sont des handlers. Comme ça, tout simple. Donc, je vais avoir typiquement un truc qui me dit si je passe la pomme pour pomme, la valeur, ce sera this food is an apple et quand je vais l'invoquer, ça me donnera juste la valeur. Là, ça va me permettre de changer ce que j'avais tout à l'heure. Tout à l'heure, au niveau de la construction, j'avais mon tableau. Maintenant, ce n'est plus un tableau à ce niveau-là, ce sera une collection de handlers mais qui, du coup, redevient un tableau quand même. Donc ça, ça va marcher, toujours pareil, ça va aller chercher et ce coup-ci, on va pouvoir exécuter ce qu'on a exécuté, donc le handler à la fin, ici, et du coup, mon cas par défaut devient cette valeur-là. Si je n'ai pas le truc, je vais venir le chercher. Donc, là, on reprend notre exemple qu'on avait depuis tout à l'heure. on va avoir nos handlers-containers en bas qui vont prendre nos handlers. Tout va bien se passer, ça va s'exécuter, il n'y a aucun problème. Ce sera la même chose, sauf que maintenant, on passe des handlers au lieu de passer d'autres types de valeurs. Si je reprends Symfony, j'ai pris Symfony comme exemple, encore une fois, c'est totalement random, c'est parce que je fais du Symfony, mais vous pouvez prendre ce que vous avez envie, tous les frameworks ont plus ou moins les mêmes capacités. on va se retrouver à mettre un autoconfigure tag ou à faire une injection après, à vous de voir comment vous préférez les configurer. Mais du coup, on va avoir notre food handler qui va être capable de gérer un tableau de différentes gouffres. Et donc là, typiquement, celui-là est capable de venir ici et me donner tout comme on avait juste avant, sauf que ce coup-ci, je lui ai donné un type spécial et en fait, ce type spécial ici fait que je suis capable de récupérer la collection entière de handlers en une seule fois. Et donc, pour faire ça, pour aller l'injecter, je vais faire un tag locator à qui je vais dire récupère-moi toutes les classes qui sont des food handlers et pour aller les nommer, en fait, pour trouver leur nom, tu vas aller chercher get food name. Donc là, typiquement, ce serait une pomme et du coup, je vais avoir un service pomme qui va être passé. Et donc, je vais pouvoir retourner chercher dans mon tableau et puis, dans mon container, du coup, ce sera un service locator ce coup-ci, mais c'est essentiellement un tableau plus plus. Donc, c'est la même chose. Et donc, on va retrouver la même chose. Et du coup, comme je vous ai promis au début, pour ceux qui aiment bien le JavaScript et qui aiment bien les callbacks, je vous ai fait quelques petits exemples de callbacks. Les callbacks, c'est pareil, ça va nous permettre d'étendre dans le sens où on a notre fonction de base et on va pouvoir finalement faire un peu, enfin, passer la fonction dans l'autre fonction et comme ça, elle s'exécutera au moment où on veut l'exécuter. Ça nous permet finalement de faire aussi une sorte de décoration mais au niveau des fonctions. On retrouve ça dans la nature beaucoup avec les PSR15 s'il y en a qui ont suivi à l'époque des PSR15 où on va passer le requestlander interface dans tous nos process et du coup, dans le middleware interface et on va l'appeler du coup à l'intérieur. Voilà, je vous ai mis l'exemple mais on a fini le temps donc je vais passer dessus. Hop, ça vous donne une stack comme ça et du coup, si je reprends mon exemple de décoration du début, ça va vous donner ça en callback et du coup, c'est pas lisible donc faites-le pas. Et donc, voilà, rapidement, on a vu que l'héritage n'était pas une obligation c'est vraiment un jeu d'équipe donc il faut que vous soyez d'accord avec vos équipes encore une fois. Je parlais à un moment des événements et des décorateurs. Les décorateurs, on ne sait pas vraiment où ça se fait parce que c'est dans l'injection de dépendance que ça va se gérer et donc personne ne sait qu'est-ce qui décore quoi à moins d'aller chercher vraiment. Les événements, très souvent, on va avoir un dump événement, dump dispatcher ou quelque chose et ce sera beaucoup plus clair ce que vous avez. Voyez avec vos équipes ce que vous voulez tant que vous vous entendez, c'est bien et le takeaway du truc, c'est que c'est pas forcément compliqué de faire de l'open close, il faut juste y penser. Voilà. Merci à tous. Si vous voulez donner des feedbacks, n'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada